Après donc cet ensemble de mises en place, travaille à la fois sur les représentations, vous avez vu bien entendu qu'il y a déjà certains aspects polémiques, on a senti que certains chercheurs pouvaient considérer que d'autres chercheurs alimentaient des représentations et des stéréotypes. Vous-même en particulier, vous voulez dire ? Non mais au contraire, j'espère que vous direz à haute voix tout à l'heure pendant la partie débat ce que vous venez de dire. Et donc c'est Lionel Rouget qui va maintenant animer cette première table ronde, cette table ronde du jeudi. Donc je vous demande de bien vouloir excuser l'absence de Marie-Christine Jaillet qui devait être parmi nous ce matin, mais qui a eu un empêchement, un imprévu de deux dernières minutes. Et donc on pense bien à elle, on lui souhaite un prompt rétablissement. Lionel Rouget, c'est à vous. Oui, merci. Ça marche ? Oui, c'est bon, ça marche. Alors on va essayer effectivement de réfléchir sur cette question du périurbain dans une perspective un tant soit peu comparative, même si c'est vrai, c'est toujours très difficile de comparer puisqu'on l'a vu avec Martin Schuller, les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes et les objectifs ne sont pas non plus les mêmes. J'aimerais quand même commencer par Annie Fourcault qui est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Paris-en-Sorbonne. Voilà, est-ce que c'est si nouveau que ça en fait, la question du périurbain, même si le terme en lui-même est assez récent ? Est-ce que d'après vous, ça date de l'après-guerre ? Ou est-ce qu'il n'y a pas effectivement des éléments plus anciens susceptibles d'expliciter ou tout au moins d'appréhender cette question périurbaine ? Oui, alors je ne vais pas me lancer dans une définition du périurbain puisque c'est un exercice périlleux. Je voudrais juste rappeler qu'on raisonne trop généralement en France et ailleurs en imaginant que l'extension pavillonnaire périurbaine est liée à la motorisation de masse des ménages. C'est-à-dire qu'on oublie généralement qu'il y a une phase d'extension périurbaine qu'on appelle en France l'extension des lotissements défectueux. Vous en avez une carte autour de la région parisienne, mais on pourrait faire à peu près la même carte autour de toutes les grandes métropoles françaises. C'est une extension pavillonnaire qui date de l'entre-deux-guerres, qui est une réponse des acteurs du marché immobilier libre à la crise du logement. J'entends par là une réponse des lotisseurs, qui sont des spéculateurs, qui vendent des terrains à la parcelle, et des acquéreurs, qui sont des ménages populaires, soit individuels, soit regroupés en coopératives d'achats de parcelles de terrain. Et tout ce monde-là va créer une première strata de banlieue, périurbaine, pavillonnaire. Voilà, ça correspond grosso modo à ce qu'était l'ancien département de la Seine-Banlieue. Et si on veut, voilà, on voit très bien comment ça s'est fabriqué sur cette carte, qui est la carte de Goussinville. Goussinville, aujourd'hui, au bout des pistes de Roissy. Donc si vous intéressez à Roissy, vous savez où est Goussinville. Et on a un énorme lotissement que vous voyez au nord de la carte. Au sud de la carte, le village ancien, en travers de la carte, la voie de chemin de fer. Et donc, la voie de chemin de fer, plus la vente, de façon tout à fait brusque et rapide, de milliers de parcelles de 300-400 m², parce que les propriétaires d'une énorme ferme, qui s'appelait la Grange des Nours, ont décidé de vendre, a provoqué la création d'une extension pavillonnaire du village de Goussinville, qui est une des formes les plus caractéristiques du périurbain dont je parlais. Alors, je ne vais pas tenir trop longtemps sur ces phénomènes historiques, mais je voudrais dire, dans la problématique qui vous occupe aujourd'hui, que ce périurbain s'accompagne, cette phase d'extension pavillonnaire, libérale, sauvage, anarchique, sans aucune intervention de l'État, sans aucune régulation de l'État, s'accompagne généralement de formes d'autoconstruction, ça donne ça, c'est-à-dire des petites barraques autoconstruites ou construites par des toutes petites entreprises de bâtiments locales, souvent des Italiens, etc. Ce qui donne... Généralement, ça a été conservé, ça a été aménagé, ça donne ça aujourd'hui, c'est très exactement... On est toujours à Goussinville. Ça peut donner ça aussi, Vitry, dans les zones industrielles. Et quand ça a été... Ça peut donner ça aussi. Et quand ça a été un peu... Alors, avant l'aménagement, les routes avaient cet aspect-là, puisque c'est du lotissement, de la vente de terrain à la parcelle, sans aucun espèce d'aménagement, et personne n'est responsable de l'aménagement, et personne n'a à payer l'aménagement. Donc, ils sont restés 10 ans dans la boue. Et quand c'est un peu aménagé, à la fin de l'entre-deux-guerres, dans les années 30, après la loi Sarrault, la loi Loucher, ça donne ça. Ce qui existe toujours, d'ailleurs, comme strade du périurbain dans les banlieues françaises. Donc, il me semble que, dans la problématique qui vous intéresse aujourd'hui, c'est une phase qui a été totalement décriée par l'ensemble des élites politiques, architecturales, urbanistiques. Tout le monde a dit, c'est une horreur, il ne faut pas faire ça, il faut les empêcher de faire ça, etc. Donc, ça a été un scandale, c'était considéré comme un scandale. Mais les acquéreurs de ces terrains, qui sont quand même restés 10 ou 15 ans dans la boue, d'après les traces archivistiques qu'on possède, ils étaient très contents d'être là. Et ça a joué un rôle d'amortisseur de la crise économique des années 30, avec un repli sur le jardin, le poulailler, le clapier, l'autoconstruction, la débrouille, et une espèce de souplesse, parce que pour arriver à ça, qui est donc la construction en dur, il faut des crédits loucheurs, etc. Mais on peut camper dans une petite baraque pendant un certain temps. Donc, c'est un exemple de souplesse de l'installation de ménages populaires en période de crise, qui n'est peut-être pas sans intérêt pour la situation présente. Voilà. Merci, Annie, pour cette explication fort riche, en fait, à la fois dans sa perspective historique et puis dans sa dimension plus socio-anthropologique. Paola Pucci, vous êtes architecte urbaniste à l'Université Polytechnique de Milan. Qu'en est-il de la situation italienne ? Est-ce que le processus est le même ? Est-ce qu'on retrouve cette stratification et puis cette dynamique appropriative quant au développement des périphéries italiennes, des villes italiennes ? Je pense que c'est utile de faire une réflexion sur le processus de transformation du périurbain lié au phénomène de la dispersion en Italie. Car je pense que c'est un cas très spécifique par rapport aussi à ce que j'ai vu ce matin, dans lequel il y a une pluralité d'interprétations sur le phénomène, mais les formes sont presque toujours les mêmes, c'est-à-dire la maison individuelle. Au contraire, en Italie, pour répondre à la demande qu'est-ce que c'est le périurbain, je porte une thèse, c'est-à-dire que le périurbain en Italie est le résultat du processus de dispersion très spécifique, mais aussi très diversifié, dans le sens diachronique et aussi dans le sens synchronique. Je cherche de m'expliquer. Les premières formes de dispersion apparaissent dans des milieux géographiquement très connotés, le Véneto centrale, la Brianza milanese, le centre de l'Italie, et sont liés à trois phénomènes, trois phénomènes très intéressants, mais pas les mêmes. C'est-à-dire, le premier, c'est la croissance des milieux les plus périphériques dans les zones métropolitaines, mais dans les années 70 et 80, ce phénomène est très minoritaire. Le second, c'est la métamorphose de la campagne qui est caractérisée par la présence de petits et moyens villages. Ici, la dispersion se matérialise à partir de certaines conditions très spécifiques. C'est la présence de la moyenne petite usine qui deviendra un moteur économique important. Le travail de Trigilia, Beccatini, sous la troisième Italie, une rentabilité et des croissances de l'agriculture, des formes spécifiques d'organisation de la maison dans laquelle la résidence et le produit convivent. Et alors, la typologie de la casa fábrica, la maison-usine, devient une typologie que je pense archétypale de ce processus. Aussi, la mobilité ici est très intéressante. C'est une mobilité élastique liée au fait que le cycle de la production est déparpillé sur le territoire. C'est-à-dire que la petite usine forne une partie de la production qui devient distribuée sur le territoire. La troisième forme de la première période, c'est la reconstruction d'un système de côte de fond-vallée qui intéresse l'Italie centrale, c'est-à-dire les marques l'Abruzzo. Ici, il y a deux connotations très intéressantes et sont la relation étroite entre un réseau infrastructurel hérité et les nouvelles urbanisations qui exploitent au maximum et à la limite ce réseau et aussi un processus de construction d'autopromous et de croissance incrémentale. Je pense que ces deux processus ont fait la spécificité du cas italien. Au contraire, les années 90 marquent une transformation qualitative et quantitative qui approche beaucoup le modèle italien au modèle européen. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation de la dispersion qui devient maison individuelle surtout dans les zones pérubaines des métropoles dans lesquelles dans les années 70 ce phénomène était minoritaire. Alors ici il y a une transformation aussi dans les logiques c'est-à-dire on dépasse on n'y a plus des principes de rationalité minimale qui avaient caractérisé la période précédente. On assiste à une croissance surtout des milieux métropolitains dans lesquels nouveaux promoteurs immobiliers mais aussi nouveaux typologies d'offres deviennent de plus en plus importants. Donc il y a une banalisation qui rapproche le cas italien à d'autres cas et je rappelle une expérience qui était le Forum de la culture de Barcelone coordonné par Antonio Font qui avait comparé dans le 2004 ce phénomène d'explosion de la ville il avait nommé comme ça dans plusieurs métropoles méditerranéennes et aujourd'hui je pense que les conditions ont changé encore. On assiste et ici je fais référence au travail de recherche qu'on a fait dans la région urbana milanaise la région urbana milanaise est un territoire qui n'existe pas d'un point de vue administratif mais qui existe d'un point de vue des pratiques et surtout des pratiques de la mobilité et qui pose problème d'un point de vue de la gouvernance des processus on a étudié soit les transformations des immeubles soit la mobilité avec aussi des données de trafic téléphonique du réseau Télécom Italia pour comprendre comment se déroulent ici les processus et je pense que ce territoire est aussi très intéressant parce qu'ici il y a les deux différentes formes de périurbanisation c'est-à-dire le nord dans lequel il y avait les districts de la production spécialisée qui appartiennent à le premier modèle c'est-à-dire le modèle des années 70 celle où il y avait une étroite liant entre la maison et l'usine et le soude agricole qui au contraire a été détruit par un processus de périurbanisation banale dans lequel on peut donc voir et aussi comparer des processus différents et aujourd'hui je vois trois phénomènes dans les processus de périurbanisation aux réductions de l'autopromotion dans les transformations du patrimoine immobilier et l'émergence de nouveaux promoteurs immobiliers et ces nouveaux promoteurs immobiliers portent aussi des nouveaux typologies d'intervention c'est-à-dire de l'utilisation unitaire qui ont aussi des typologies de bâtiments plus diversifiés des meilleures performances énergétiques et une meilleure dotation de services collatifs mais aussi on arrive dans certains cas à constituer des sortes de gated communities dans lesquelles il y a une sélection dans les habitants un autre élément que j'envisage ce sont des dynamiques moléculaires de sous-utilisation et de décharge du patrimoine bâti donc les deux éléments sous lesquels a été construit le périurbain dans la première période c'est-à-dire la maison individuelle et les bâtiments industriels subissent un processus aussi de désaffectation la maison individuelle se transforme en maison pour plus qu'une famille le travail individuel revient à la maison dans cette période de crise et l'espace de la production se réorganise et dans plusieurs cas on assiste que dans le même bâtiment il n'y a plus différentes productions le deuxième phénomène ce sont des nouvelles demandes et nouvelles attentes qui concernent la maison individuelle en ce qui concerne l'évolution des préférences soit dans la typologie et soit dans la localisation et ça concerne surtout les jeunes générations qui sont à la recherche de proximité de services mais aussi d'habitations moins coûteuses parce que le patrimoine hérité a des dimensions excessives mais aussi des performances énergétiques très très mauvais et le troisième processus ce sont des formes de déception des formes de déception causées par des mauvaises qualités persistantes des équipements éparpillés et aussi par une mobilité pendulaire malaise vécue par les banlieusards je m'arrête ici après s'il y aura la possibilité je montrerai des images merci pour cette présentation du cas italien Thomas Sieverts vous êtes architecte urbaniste vous présidez l'association européen vous avez publié un ouvrage qui s'intitule qui a été traduit en France par Entrevilles quel regard vous portez sur la situation allemande par rapport au contexte français et à l'histoire assez importante de ce contexte par rapport aux caractéristiques italiennes avec le rôle des petites villes et des gros bourgs dans le processus de dispersion urbaine qu'est-ce qui caractérise la situation allemande je parle trop vite thank you very much but this is too much I think we should have a discussion and not just lectures so I am trying to concentrate on three points in Germany the critique is the same as in France perhaps even more so the myth of the concentrated European city is predominant so that's the same case but if we look at the official German policies the official German policies for urban development are on this myth the German planning takes a stance as if peri-urban areas do not exist and they hope that they will just disappear because of the energy crisis and all that stuff and this will be not the case in Germany depending on definition 50% to two-thirds of the population live in peri-urban areas and even if we have a slightly going back to the compact city because of aging we shall have peri-urban areas for the decades to come so we have to treat them regardless the the critique about them and if you do this then you then you must ask yourself if the peri-urban areas are just a disaster in history or if they have deep roots and my opinion is that peri-urban areas exist as long as city exists even the older cities always have their suburbs sub-urbs because of people who couldn't be integrated into the old city we all know them the leather makers the people who cut off the heads of the delinquents the things of those elements always were outside and every group of people couldn't be integrated because of cultural reasons or religious reasons they had to stay outside and this I think is true up to our times I think many people quite a lot of people need the kind of peri-urban area to live their life because they can't be integrated into an even more densified city the second reason is of course that and this is a problematic one that what we see in Germany is I think by 80% a result of wealth in Germany the space used for living trebled in the last 50 years so even a city which has not got one more inhabitant has three times the size now and the main reason for suburbanization in Germany is just wealth but I think there's more to the suburbanization I think people some ethnographs say people have become people in Africa in the light savannas the edges of light forests and I think people are edge-seeking animals they want to have the two worlds they want to have urban world and they want to have the landscape the open landscape therefore if you look at these areas closely they are very edge-rich because people like to live at the edge and I think there's quite a deep anthropomorphic reason anthropology that people prefer to live in the suburban world so these are the situation in Germany but I think it's true in many countries of the world and now I think I stop here because I want to talk about the future of this peri-urban area later if there's time left this question a little bit of the rapport ville-campagne it's on the strata an organization urbain which is not the same according to the countries the Germany is a relatively mailless in ville the Italy also what is there of the Swiss in fact is it that on the same processus and this peri-urban in fact it is an entre-urban presque d'une certaine manière que pouvez-vous en dire Martin Schuller dans un contexte où vous nous avez présenté les définitions statistiques bon voilà qu'est-ce qu'elle dessine en fait ces définitions statistiques en lien avec l'organisation urbaine des différents pays la Suisse est un petit pays et elle est de conditions assez bonnes sur le plan des transports ça veut dire l'accessibilité est excellente sur l'ensemble du territoire ce qui a largement contribué à l'étalement urbain à la peri-urbanisation un point que les différentes agglomérations d'antan se superposent et s'intègrent dans des métropoles autour de Durique ou de Genève Lausanne la Suisse c'est un pays riche la peri-urbanisation est portée était portée depuis les années 80 par une couche moyenne moyenne supérieure ça veut dire que l'investissement dans la ville a été assez grande ce qui change par rapport à la période d'antan c'est le la rupture démographique que touchent maintenant les régions peri-urbaines le changement du suburbain a eu lieu donc le changement du suburbain les grands ensembles des années 50 et 60 ce phénomène a eu lieu aujourd'hui on est dans une période où les personnes qui ont construit le peri-urbain commencent à vieillir et commencent à partir et commencent peut-être aussi à se plaindre d'une infrastructure qui n'est pas totalement urbaine le lien avec le vote discuté du Front National peut-être aussi en lien avec le vieillissement de la population et pas tellement des conditions de vie tout court alors ce qui se passe aujourd'hui c'est que les changements ont lieu partout les changements dans les centres dans le suburbain et dans le peri-urbain tandis que dans le passé il y avait une sorte de couronne supplémentaire ajoutée à de l'urbain déjà construit donc on peut considérer qu'une assez grande partie de la Suisse est urbanisée mais elle commence à se ségréger à l'intérieur et le comportement par exemple de de vote lors des élections ou des votations commence très fortement à se nuancer entre les villes-centres et toutes les autres communes de l'urbain d'accord merci Martin je voulais Emmanuel Roux vous êtes maître de conférence à l'université de Grenoble les chercheurs au laboratoire Pacte quelles sont les controverses qui traversent un petit peu le périurbain en France et est-ce qu'elles ont d'après vous une certaine résonance par rapport à ce qu'on peut observer dans les autres pays européens alors je ne sais pas si je serais capable de parler sur la résonance par rapport aux autres pays européens mais je peux vous proposer quelques objets de controverse et pour ce faire il me semble qu'il est utile de parler de quelques observations alors pour ça je m'appuierai sur un travail qui avait été réalisé il y a quelques années auquel j'ai pu contribuer sur un essai ou une tentative de qualification de l'espace rural on entend dire beaucoup de choses dessus alors ça peut paraître des banalités il y a éminemment de nombreux experts ici mais il me semble important d'essayer de proposer à quelques néophytes s'il en reste dans la salle de se dire peut-être ce que peuvent être ces caractéristiques elles ont été mises en images dans un petit opus par Karine Hurel qui est présente dans la salle mais je retiendrai juste par des énoncés très courts ce qui me semble important comme observation je n'ai pas d'image alors ce que je voulais dire c'est que le pays urbain c'est avant tout une personne sur quatre en France une commune sur trois dans le débat de l'intercommunalité c'est peut-être pas rien un emploi sur dix et comme ça on pourrait continuer pour autant ça ne suffit pas pour qualifier ce qu'est le pays urbain et une de mes premières observations on l'a dit mais peut-être pas assez fort c'est qu'il n'y a pas un pays urbain mais des pays urbains ou des configurations pays urbaines et je vous invite donc à lire ce qu'écrit Rodolphe Dodier là-dessus alors on a dit qu'il n'y avait pas une réalité à travers le regard qu'apportaient les statistiques c'était effectivement vrai à l'échelle européenne et qu'il y a des multiples réalités spatiales des multiples réalités sociales économiques et pourtant paradoxalement on est obligé pour parler du pays urbain tous un petit peu d'aborder ça de façon comme une seule catégorie donc il y a un vrai paradoxe en ces termes là ça c'était la première observation donc des réalités pays urbaines qui invitent à porter à aiguiser nos regards deuxième observation c'est que le pays urbain concerne tous les types d'espaces pas seulement l'approche périphérie de grandes agglomérations et aujourd'hui peut-être qu'il est intéressant de s'intéresser au pays urbain qui est profondément sur les territoires qui se développe profondément sur le territoire parce que c'est peut-être celui-là qui va le plus vite en termes d'étalement pour retenir que cette expression de la préurbanisation et le paradoxe c'est que le pays urbain dédensifie les villes au moment où on parle de villes durables compactes ou autres et en même temps il densifie des espaces plus larges de métropolisation donc là il y a aussi un petit paradoxe on voudrait l'éviter et en même temps il est peut-être utile le pays urbain c'est par excellence l'espace de la famille je ne vais pas lancer un débat aujourd'hui sur la famille tant que ça prête à la discussion mais en tout état de cause et de façon un peu archétypique on a pu observer que le pays urbain c'était un couple avec deux enfants au point de vue statistique en tout cas il y a une surreprésentation de cette forme d'organisation des ménages ce qui nous a amené même à dire de filer la métaphore agricole peut-être pas tout à fait heureuse c'est que le pays urbain était l'espace privilégié de l'élevage des enfants et voir j'ose voir l'espace d'embouche le corollaire à ça c'est la quatrième observation c'est que le pays urbain c'est l'espace privilégié de la jeunesse je vous invite à observer le rapport du nombre de moins de 20 ans sur les plus de 60 ans et vous verrez que vous avez une carte assez parfaite du pays urbain ou en tout cas intéressant du pays urbain lorsque vous considérez qu'il y a les espaces où il y a trois jeunes pour deux personnes de plus de 60 ans pour autant ça ne veut pas dire donc ça pose des questions en termes de mobilité pour faire en sorte que ces petits puissent aller à l'école à la maternelle à la crèche et autres donc des questions de fond en termes d'aménagement du territoire mais il ne faut pas non plus que ça invisibilise d'autres problématiques qui sont celles de la mobilité des adolescents voire des problématiques ou des enjeux associés à la gérontologie ou aux faibles mobilités de certaines personnes âgées ce n'est pas le cas de tout le monde cinquième observation c'est que le pays urbain est à l'image de la société on dit souvent que c'est l'espace privilégié des classes moyennes c'est vrai que c'est plutôt l'espace des professions intermédiaires mais qu'on a une variation ou des variétés si on regarde ça aux différentes échelles régionales et voire plus localement sixième observation il y a l'espace pays urbain il existe un gradient en termes de revenus c'est-à-dire que quand même c'est un espace dont on peut considérer qu'il est celui privilégié des classes moyennes en réalité il y a un gradient qui est prégnant entre des premières couronnes où on a plutôt des populations je ne veux pas dire aisées ou riches mais en tout cas qui ont des revenus où les communes ont des recettes fiscales indéniables et par contre plus on va vers les espaces ruraux plus on est dans un gradient médian en termes de revenus là également il y a des variations mais cette richesse elle ne tient pas tant au fait que les gens qui habitent le pays urbain ont des revenus particulièrement élevés elle tient surtout et c'est la septième observation c'est que j'ai noté que c'est l'espace des superwomen en particulier donc c'est à dire l'espace privilégié où vous trouverez le plus grand nombre de femmes salariées ayant un emploi et en même temps mères s'occupant du foyer mais aussi mères qui travaillent donc au risque de revenir un petit peu ou contredire ou porter une controverse sur la place des femmes dans le pays urbain c'est là on observe le plus de femmes actives salariées la proportion est particulièrement importante plus de la moyenne 35% alors que la moyenne nationale se situe aux alentours de 30% alors il y a quelques bémols pour certaines régions françaises que je ne nommerai pas cette proportion donc s'inscrit grosso modo dans un rayon de 30 minutes autour des villes donc l'espace périrobain c'est de par le fait que les couples ont deux revenus l'espace privilégié aussi on l'a compris du logement individuel comme idéal type peut-être ça atteint 60 à 80% selon les endroits dont on parle donc preuve du succès indéniable du logement individuel et c'est l'espace aussi des aménités on l'a souvent critiqué ou considéré comme disqualifié pour autant si on observe un petit peu les choses c'est un espace de récréation d'usages commerciaux et c'est aussi un espace qui permet à chacun des français qui y habitent d'avoir en moyenne 1500 m2 d'espace forestier et quasiment un hectare d'espace agricole par habitant d'où le succès qu'on pourra peut-être dans le futur mettre en image des amaps et autres caractéristiques ou indicateurs on essaie d'inventer des indicateurs ou chercher des indicateurs qui soient rigolos qui sortent un peu de l'ordinaire j'espère qu'on pourra en proposer dans une prochaine édition du petit opus dernière proposition c'est que l'espace Pérobain est pour tous pour beaucoup l'espace du projet architectural quand même quand même on dit qu'il n'y a pas de création l'espace du développement économique dans différentes formes mais l'espace on l'a dit du projet familial de la résidence au moins jusqu'à ce que les enfants soient adolescents voilà on élève les enfants en particulier ici l'espace de travail l'espace de récréation l'espace de nouvelle sociabilité on est en train de travailler dans le programme ANR sur l'habitabilité du Pérobain dirigé par Marie-Christine Fourny et c'est aussi l'espace évidemment des ménages bimotorisés si on observe une représentation spatiale de cela c'est certainement l'un des indicateurs les ménages bimotorisés qui permet d'obtenir l'image la plus ajustée du Pérobain je terminerai donc du coup par dix contradictions controverses pour susciter le débat évidemment on pourrait les démultiplier la périurbanisation est un processus qui s'essouffle mais qui se poursuit le Pérobain s'apparente à une urbanisation continue et généralisée ou correspond à une ère de vie nouvelle ou intéressante d'une campagne périrurale le Pérobain est une défaite politique des politiques d'aménagement ou au contraire il est un produit particulièrement abouti en matière d'aménagement et en devenir le Pérobain est l'espace privilégié des catastrophes environnementales il est et sera certainement aussi peut-être le lieu d'une écologie pratique locale le Pérobain est souvent considéré comme subi mais il a été aussi fondamentalement choisi le Pérobain engendre de la ségrégation il est peut-être en fait à l'image de la société contemporaine il est le triomphe de l'individualisme ou l'expression de nouvelles territorialités il est à combattre mais tous les acteurs contribuent à le faire exister il nuit à l'agglomération mais participe à la métropolisation et enfin comme madame l'a dit je reprendrai volontiers ses propos il n'est peut-être pas durable mais en même temps il est l'espace tampon privilégié lors des crises merci Emmanuel alors je vais rebondir sur cette question du devenir et de la dimension un petit peu tampon de cet espace périurbain Thomas Sievert dans vos travaux cette question du devenir en fait cette question du devenir en fait de ces espaces-là cette question du tampon sont-ils espaces tampons sont-ils susceptibles en tout cas de le devenir quel regard vous pouvez porter sur cette idée du devenir et du caractère un petit peu tampon de ces espaces-là je pense c'est-à-dire la même chose la même chose la même chose en la plaine neither to the concentrated city nor to the peri-urban areas. This is question number one. Second question is, in Germany, the peri-urban areas are not so very different in the demographic structure than the central cities. They reflect all the problems of aging, of polluting also. So they have to face all the same kind of problems in a different degree. There's not so much difference between the sub-urban or peri-urban areas in the central cities anymore in Germany. The third question, what happens to mobility? And then we are here. If we could define peri-urban areas as a result of cheap automobile mobility, and to a large degree I think they are, then we have to ask what happens to these areas. I have my ideas about that, but I don't know if I'm going to start to discuss about the future in this round. Perhaps the next one. But I could give you a few ideas about it. So I think we have to have a complete different approach to the peri-urban area in the times to come. In the time of completely different energy resources. In completely different demography. In completely different working areas. In completely different ecological situations. I think we have to look at the peri-urban areas with a perspective of radical decentralization. I think we shall not get rid of peri-urban areas, as I said in the beginning, in the next decades. They're just existing, property rights existing. But all the technology will change in the next decades. So we could use repair and renewal and modernization of technology to turn to another technology. To radical decentralized technology. You could decentralize water. You could decentralize waste. You could decentralize food production. You could decentralize even schooling. If you think about schools, they're not the pupils commute, but the teachers commute. So my approach to this, the older I become, is a rather radical one. And this kind could lead to a completely different community and completely different kind of city. If you decentralized heavily, then you could, in small steps, could modernize the city. Piece by piece. It's not so as if you have to change a whole complete global system, but you could change the system in different pieces. You could rely on urban agriculture much more than we do today. And one root of the peri-urban area was food production in the 20s, in the great crisis, in the late 20s. People went to the countryside to produce their own food. And this might be necessary again in the time token. So my idea is a radical decentralization. And mobility is also very much a matter of lifestyle. If you think of a more stabilized life, using much more the electronic media for working, then perhaps people could work from home and go to office, central office, once or twice a week. And then the question of energy resources is not so very heavy anymore. So if you change your perspective, you get a complete new view on the peri-urban areas, as you might say, the structure of the city of the future. Thank you very much. D'accord. Donc décentrer le regard d'une certaine manière, sortir, en tout cas voir autrement, pour peut-être faire autrement. C'est un petit peu en tout cas votre proposition. Est-ce que Paola, on retrouve en fait ce type de réflexion en Italie ? Est-ce que là aussi on sent les prémices d'un changement de regard sur ces espaces-là ? Est-ce qu'ils sortent d'une opprobre un peu rapide ? Je réponds à cette question et après je veux revenir sur aussi la critique au peri-urbain. Alors sur cette question, on a observé par exemple, même par rapport à la crise et aux réponses aux crises, on l'a observé dans la région urbaine de Milan, donc je ne sais pas s'il y a une condition. Mais pour ce qui concerne par exemple les bâtiments, trois phénomènes, densification, réqualification énergétique et raréfaction. La première, densification, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un processus de sélection, là où il y a une densité des bâtiments suffisant, mais aussi un mix fonctionnel proportionné au tissu, ou un minimum de services, alors on retrouve un processus de densification en eux, avec un caractère de plus en plus urbain. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il interroge aussi les politiques et les projets à faire sur ces territoires. Le second, c'est la réqualification. Réqualification énergétique qui est liée au profil très très mauvais des performances énergétiques du bâtiment. qui existe donc une régénération sur l'aspect technologique, naturaliste, énergétique des bâtiments singuliers. Et là où ces conditions ne sont pas possibles en raréfaction, c'est-à-dire une désaffectation des bâtiments, des projets de substitution qui ne sont pas encore tout à fait déroulés parce qu'il y a une crise immobilière très importante. Pour ce qui concerne la mobilité, pour ce qui concerne la mobilité, il y a, même si je n'ai pas de données précises, mais il y a des effets produits par le peak oil. L'essence a coûté vraiment beaucoup et elle a posé des problèmes. C'est-à-dire qu'on observe déjà des formes de changements modaux qui sont, dans la région urbaine milanaise, aussi liés à deux politiques très intéressantes, c'est-à-dire la congestion charge dans le centre de Milano, c'est-à-dire la closure à la voiture du centre de la ville qui a modifié, d'une façon très importante, le comportement de la mobilité. Et l'autre, c'est un investissement très fort dans le chemin de fer régional, aussi dans les territoires pérubains dans lesquels ce investissement risque d'être un investissement à perdre. Et donc, sous ça, on est en train de faire une recherche du prédit sur qu'est-ce que veut dire un investissement sur le chemin de fer dans le périurbain dans lequel les stations sont vraiment très loin par rapport à ce territoire. Et on a essayé de comprendre comment intervenir avec une offre aussi de transports collectifs innovants qui peuvent retacher un peu ces demandes. Et sur la critique pérubaine, je veux dire très vite que la critique pérubaine en Italie arrive très tard et d'allier à des institutions, des sujets institutionnels. Parce que soit ils devinent avec la città diffusa, soit les travaux de recherche de Bernard Dossé qui parle à Viganò, en réalité, avaient légitimé ces premiers processus de dispersion qui sont liés au modèle dont j'ai parlé, c'est-à-dire que ce n'est pas le pavillonnaire de la maison individuelle. Et c'est seulement plus récemment que, c'est-à-dire dans la seconde moitié des années 90, qu'on parle de gaspillage du sol, qu'on parle de consomme, appropriation privée du territoire, qu'on parle d'appropriation du capital fixe social et aussi de qualité mauvaise de ce territoire. Donc aussi dans ça, je pense que le contexte italien, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu les mêmes observations que vous pouvez faire sur le cas suisse. C'est-à-dire, en gros, on voit autrement, on fait autrement, on tente effectivement d'approcher cet espace périurbain, non pas en opposition, mais bien comme un élément des sociétés contemporaines et des espaces contemporains. Oui, mais j'aimerais introduire deux éléments supplémentaires. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de la répartition de l'emploi, on a parlé de la population. L'emploi est industriel, est dans le suburbain ou en dehors des grands centres. Le tertiaire hautement qualifié est au centre des métropoles. Le tertiaire, peu qualifié, est partout dans l'urbain. L'orientation des transports publics est très fortement dirigée vers les centres. Aujourd'hui, en Suisse, le train a un grand gain, mais c'est des gens, pas le mais, c'est des gens bien qualifiés qui occupent des emplois dans les centres. La voiture est absolument dominante dans le rural et la voiture, normalement, est utilisée pour des distances relativement limitées. Tandis que les transports publics, si ce n'est pas l'urbain, c'est pour des distances plus grandes. Donc, on a changé vers les transports publics, mais ceci vers des centres et sur des grandes distances. Ceci a un impact assez fort sur la consommation de l'énergie et ça a un impact très fort sur les possibilités de changer le tissu territorial dans l'avenir. Est-ce qu'on n'observe pas néanmoins des processus de relocalisation de l'emploi ? Est-ce que, d'une certaine manière, dans ces systèmes urbains qui semblent se dessiner beaucoup plus complexes qu'un simple rapport centre-périphérie, est-ce qu'on n'a pas des éléments, petit à petit, d'accrétion, en fait, d'emploi dans certains espaces qui offrent des alternatives à ce type de déplacement et à ce type de pandélarité qui sont l'image dominante qu'on peut avoir du périurbain et qui, quelque part, montrerait bien, peut-être aussi là, un changement d'une certaine manière. Certes, encore peut-être timide, mais qu'il faudrait peut-être accompagner, qu'on pourrait peut-être organiser, qui demande là aussi une réflexion politique peut-être adéquate et adaptée. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Oui, bien sûr. L'emploi va vers le suburbain. Oui, bien sûr. L'emploi qui va vers les centres ou qui reste dans les centres, et ceci, d'ailleurs, avec des investissements très forts du secteur privé et des soutiens de l'aménagement a changé les logiques. Non, si on regarde l'évolution de l'emploi qualifié, là, on observe une concentration toujours plus forte sur les espaces les plus intéressants. Et donc, c'est aussi là où les entreprises au toile au rajouté essayent de s'installer dans les centres ou dans ces régions, mais en périphérie. Ceci a comme implication des mouvements qui viennent d'autres agglomérations vers ces centres ou d'une périphérie relativement élevée vers les anciens, les nouveaux centres d'emploi. Et qu'en est-il des autres types de mobilité ? Il n'y a pas que le domicile travail, il y a des mobilités de loisirs. On est sur des espaces, Thomas Sievers l'a souligné, en fait, Paola Pucci aussi, qui ont d'autres types d'aménités. Emmanuel l'a également soulevé et qui, quelque part, génèrent des pratiques, organisent, effectivement, des mobilités qui déconstruisent, là aussi, la vision un peu, peut-être, un peu trop simpliste, ce serait un jugement de valeur, mais en tout cas, un peu facile, d'un centre et d'une périphérie. On est aussi sur des espaces qui, quelquefois, sont entre plusieurs villes et on a des pratiques habitantes qui organisent des formes, effectivement, d'organisations territoriales beaucoup plus complexes. Est-ce que c'est des choses qu'on observe dans d'autres contextes ? En Allemagne, en Italie, probablement, parce que le maillage urbain est peut-être plus dense, mais on l'observe aussi en France. Et là-dessus, le rôle des villes moyennes ou même des petites villes n'est pas si anecdotique que ça. En tout cas, il me semble qu'il mériterait d'être davantage investigué. On a eu tendance à se focaliser sur la grande ville et la métropole. Aujourd'hui, la périurbanisation, elle se fait autour des villes moyennes. Et parfois, ces villes moyennes, elles ne sont pas loin d'une grande ville. Et du coup, elles organisent des systèmes territoriaux beaucoup plus complexes. Emmanuel, peut-être ? Non, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que quand même on puisse dire qu'il y a des modalités ou des figures périurbaines, on est souvent quand même focalisé sur le modèle centre-périphérie. Et tout ce que ça a comme corollaire, y compris en termes de réflexion, d'organisation politique de l'espace métropolitain. Pour autant, la vie des gens, enfin, nombreux chercheurs ont écrit là-dessus, elle n'est pas organisée que dans cette pendularité travail et résidence. Je prendrai des exemples très bêtes. Si vous avez une petite image de ce qu'est l'endroit où j'habite, Grenoble, ou sa région, vous apercevrez que le week-end, vous trouverez plus de monde aux alentours de la ville que sur les cours principaux de la ville, sauf où il y a des marchés. Pour une simple et bonne raison, c'est que, ce n'est pas le cas de tous les habitants ou les résidents, les gens aiment aller à profiter des aménités proches des petites villes et de la nature autour de Grenoble. Si bien que ça construit, y compris des politiques publiques, de déplacement, avec des réflexions sur le câble entre le centre-ville et l'approche périphérique, comme on pourrait le connaître en Autriche, par exemple, où ça existe depuis longtemps. Alors, ça peut paraître assez anecdotique, mais en même temps, nombreux sont les écrits sur le fait que les qualités urbaines tiennent aussi aux qualités périurbaines voire rurales. Ce que l'on a pu voir avec les données portables, mobile phones portables, c'était que, dans la région urbaine de Mylène, il y a une chaîne de déplacement très, très importante, surtout à partir de 5 heures de l'après-midi à 8 heures. Et si l'on regarde les origines de ces... Parce qu'on a l'IPI, on a l'identificatif. On peut noter que ce sont les personnes qui habitent dans le périurbain du Sud, c'est le plus pauvre de services, qui, en sortant du travail, ils se transforment en city users. Donc ça, il nous a fait réfléchir sur l'utilité de rajeuner, sur l'utilité de penser à des communautés de pratique, comme il pensait Wagner. C'est-à-dire, pas des populations stéréotypes, non, le pendulaire de la baliode du périurbain. Mais le pendulaire du périurbain, le matin, il fait le pendulaire, c'est-à-dire... Mais quand il sort, il va prendre son fils, il va faire shopping. Donc, il y a vraiment une chaîne de déplacement très, très importante. Et l'autre chose qui arrive dans le contexte que j'étude mieux, c'était aussi qu'il n'y a pas seulement des relations fortes avec la vie centrale, mais aussi un renforcement des relations externes qui, aujourd'hui, peut-être, ont subi des transformations liées à la crise économique et au processus de fermeture. pas seulement sur la ville centrale, mais aussi dans les territoires du nord et de l'est dans lesquels il y a une intensification de relations transversales qui n'ont pas une offre de transport collectif, mais aussi d'infrastructures aussi bonnes. Qu'en est-il du cas allemand ? Est-ce que ça n'offre pas, d'une certaine manière, une autre lisibilité de ces espaces-là, une autre intelligibilité, comme vous dites, dans vos travaux ? In Germany, we just have the main problem that we have the loss of population in the east of Germany. And this is rather dramatically. And peri-urban areas, of course, have a great part of this loss. So the problem now arises if the old German tradition of serving the people by central places, central places, small cities, bigger cities, and this hierarchical order of centers, if this is still working. And more and more areas, it doesn't work. So even the services have to be completely decentralized. Doctors have to have a strong connection to the central hospital so they get, they could send the results to the hospital and get it immediately back to do their treatment. and shops are completely different organized now. More and more shops are taken over by the people themselves, run a village shop, and it works quite well. And the big distributors think about mini shops again, service centers, and service kiosks, which have a limited choice of goods, but which are very much fine-geared to the population living around this kiosk. and it could be easily served if something is lost. And these kiosks could take over like in Japan and in old Greece, other services as well, caring for the dog, caring for the child, things of this kind. So I think we have to use a lot of imagination how to handle these lower densities which we have in Germany with completely new models. and these models run in the kind of combination of radical decentralization with a very sophisticated network system of central which works more or less by electronic media in connection with the decentralized system. which is something more alvéolaire in a certain way. Thank you. Sylvain, do you want to take the word? Just for to allow the possibility of the word. So, thank you very much to the ones and the others. Alors, I know that it was you, Mr. Jean-Louis Jourdan. I know that you wanted to say something, but you still think about it? about it? But you wanted to say something, it was 1,5 minutes. Alors, who else at this stage? But in any case, if no one ne lève la main, c'est sur vous que ça tombera. Voilà. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, d'une part, c'est de vous présenter très brièvement, dites juste votre prénom, votre nom et éventuellement le lieu de vous parler, comme on disait à une certaine époque. Et d'autre part, si vous voulez bien de faire une intervention brève, soit une remarque, soit une question, et si vous en êtes d'accord, on va peut-être prendre les, entre guillemets, vos remarques ou vos questions par groupe de deux, trois, voire quatre, de manière à ce qu'il puisse y avoir un maximum de gens qui puissent à un moment donné intervenir. Donc vous, vous interviendrez après. Puis il y avait une troisième personne ici. Voilà. Allez-y, madame. Sabine Chardonnay, enseignant-chercheur à l'école d'architecture Paris-Malaké. J'ai relevé de la table ronde deux ou trois points qui me paraissent essentiels et qui pourraient renverser nos débats sur cette notion de périurbanité. Annie Fourco a soulevé la question des espaces d'auto-organisation, des endroits qui permettent encore à la société de s'adapter et de résoudre des problèmes un peu en avance ou alors par défaut. On pourrait s'interroger sur l'existence aujourd'hui des espaces d'auto-organisation, essayer de les trouver, de les comprendre. Et je pense qu'on a là, sur cette question-là, deux exemples qui sont l'un, géographique, et puis l'autre, peut-être, sur l'évolution du monde sociotechnique. On regarde ce qui se passe dans la ville de Detroit où le centre a été vidé, c'est complètement réorganisé, où les gens se sont auto-organisés autour d'espaces qui étaient urbains et qui se sont ruralisés pour redevenir une nouvelle forme d'urbanité. Donc là, il y a un exemple possible de la façon dont les villes se reformalisent et se reforment. Et puis, on a ce qui est lié à tout ce qui a été dit autour de la question de l'emploi et de l'évolution effectivement de la compréhension de la ville et de l'occupation des territoires à travers l'ère numérique, l'ère A-I-R-E, l'ère numérique et les réseaux sociaux. Donc, on voit que ce sont deux questions qui, à mon avis, seraient vraiment intéressantes à poser sur nos réflexions sur le périurbain, mais en fait, les périurbains tels que ça a été relevé par Emmanuel Roux. Et je voudrais juste donner une indication en travaillant depuis trois ans sur la marche comme façon de comprendre l'urbanité des territoires variés dans la périurbanité. Donc, c'est bien une recherche sur l'urbanité. On s'est rendu compte qu'il fallait renverser la question, sortir des aménagements traditionnels et techniques pour revenir à la question des ressources et des urbanités en mutation. Donc, je pense qu'il y a des renversements qui sont intéressants à produire. Merci beaucoup. Alors, monsieur Jourdan, n'est-ce pas ? Jourdan, excusez-moi. Je voudrais poser une question en regard de Sylvie Landrieve le sait bien que c'est un dada. Des remarques que fait monsieur Olivereau sur le fait que la morphologie des villes dépend de deux axes, les mobilités subies ou choisies et puis les localisations qui sont subies ou choisies. Et un fondement de sa théorie, c'est de dire que les gens, entre guillemets, qui ont une mobilité choisie et une localisation choisie ne peut exister que si, à contrario, l'autre cadran, c'est-à-dire ceux qui ont une mobilité subie et une localisation subie, existent. Parce que la densité des aménités urbaines dépend finalement de la fourniture de ces aménités par des gens qui n'habitent pas dans les cœurs de villes. Alors, à la fois sur le problème des réseaux sociaux, enfin, de l'accès finalement à des services d'une autre manière et d'autre part, le problème de la contrainte énergétique future, est-ce qu'elle ne va pas renverser un peu les termes de cette équation et rendre beaucoup plus difficile la densification des aménités des centres-villes en regard des populations qui les fournissent et qui n'habitent pas là ? Donc, en fait, un peu une inversion de ce qu'on pense habituellement, si je vous entends bien. Le problème, il y en aurait plutôt de la densité des centres-villes que de l'étalement périurbain. Tout à fait. Il y a une deuxième question. Après. Monsieur. Ça a marché, il suffit de parler, voilà. Moi, je m'appelle Dominique Boucher, je suis professeur au Danemark, je suis formé en France, mais ça fait plus de 30 ans que je suis au Danemark à l'université d'Odance. Et alors, ce qui me frappe, c'est le facteur culturel et historique, c'est-à-dire, c'est extrêmement différent en Scandinavie, pas mal de choses que j'entends, du fait notamment de l'histoire politique, de l'histoire aussi de la façon dont on a industrialisé les pays, c'était des différences évidemment entre la Norvège, la Finlande, mais aussi, pour rester au Danemark où j'habite, c'est très frappant. L'habitat a été dispersé pendant des... Enfin, pratiquement tout le temps. Et les formes d'action politique pour s'organiser aussi se sont développées de façon très différente. Il y a quelques années, j'ai fait pour le gouvernement du ministère au Danemark une enquête sur les... Quelles sont les... Les régions qui... Enfin, les petits villages, par exemple, qui s'organisent et pourquoi. Et il y avait des différences très frappantes entre ceux qui sont partis pour s'occuper de leurs enfants parce qu'ils se fichaient complètement qu'il y a des bus ou pas et qui ont développé eux-mêmes des formes de solidarité alors qu'ils sont soutenus partout. Si vous voulez, au Danemark, c'est très difficile de ne pas être soutenus. Vous avez vraiment un système social dont on rêve beaucoup de gens pas mal ailleurs. Et bien, alors qu'ailleurs, il y avait ceux qui s'étaient déplacés pour être plus près du bus pour aller dans certaines usines qui ensuite ont été fermées. Et ces gens-là, ils n'avaient comme forme de collectivité que se rencontrer pour dire les autres ne viennent pas et ne viennent pas boire une bière avec nous. Et puis, vous aviez un troisième type. Il y a plein de typologies comme ça que je trouve très intéressantes puisque c'est moi qui les ai développées, évidemment. Mais enfin, je veux dire que ce qui est frappant, c'est qu'on est en train de parler comme s'il y avait un phénomène mondial qui est très semblable et je trouve qu'on ne parle pas assez de comment il y a une histoire, une forme d'action qui vient aussi notamment comment les partis politiques sont développés. Au Danemark, c'est très différent. L'industrialisation a été différente. Comment les gens expectent, on peut dire ça expecté, non ? On comprend. Attendent différemment des aides ou des contributions et s'organisent et que cela s'est ancré dans toute une tradition et qu'il faut absolument voir comment on réagit. Et notamment dans le petit village où j'habite où il n'y a que 200 maisons, on a été les premiers à avoir les 100 Mbps qui descendent et qui remontent, etc. Et c'est très courant, des choses comme ça. C'est très amusant. Merci. Merci à vous. Donc en fait, vous êtes un témoignage vivant de la périurbanisation danoise. Absolument. Moi, j'ai refusé des postes dans les grandes villes justement parce que je suis à 20 minutes de l'université et j'ai quand même 3-4 hectares, n'est-ce pas ? Et donc, je produis mes légumes. D'accord. Merci beaucoup. Donc bon, il y a évidemment plusieurs questions très riches qui vous ont été adressées aux uns et aux autres mais il me semble qu'il y en a une qui revient en filigrane un peu dans les... au moins dans 2 des 3 questions, dans 2 des 3 interventions. C'est celle de l'auto-organisation et également de la prise en compte de l'histoire de ce mouvement d'auto-organisation. Je suppose que par auto-organisation, il faut comprendre que c'est l'antonyme du mot aménagement public et est-ce que par auto-organisation on peut entendre aussi la question d'un développement supposément anarchique sous les seules voies du marché ? Annie Fourcault. Alors, auto-organisation... Pour ce qui est de l'entre-deux-guerres, je n'ai pas vocation à imaginer ce que va devenir le périurbain dans le futur. Je peux juste dire comment ça s'est passé dans le passé. Pour le mouvement des lotissements défectueux de l'entre-deux-guerres, il y a une forme d'auto-organisation, c'est-à-dire que les lotisseurs vendent des parcelles, découpent des parcelles de terrain agricole absolument en dehors de tout plan d'aménagement, de toute régulation communale ou étatique et les mal lotis, les acquéreurs, se débrouillent pour construire des baraques, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, etc. Ça, on peut dire que c'est une forme d'auto-organisation. Mais en même temps, ces gens-là, les mal lotis, les accès dans la propriété, ils n'ont eu de cesse d'obtenir que l'État intervienne pour les aider à aménager leur quartier. et il y a une lutte pendant toute l'entre-deux-guerres pour obtenir, alors on est sous la Troisième République, c'est un régime parlementaire, que les députés et les sénateurs acceptent de prendre en charge les nouveaux quartiers auto-organisés. Donc, auto-organisation, oui, dans la parcelle, oui, mais intervention de l'État pour donner des crédits, des subventions, pour aménager, pour faire des routes, pour avoir l'eau, le gaz, l'électricité, un minimum d'organisation. Donc, il ne faut pas non plus rêver des Robinsons dans les banlieues en train de vivre dans leur cabane. Ils vivaient dans leur cabane, mais ils voulaient que l'État goudronne leur route. Thomas Sivert sur ce sujet. I think that's fine. I think we shall, or we must develop many different kinds of governance, of governance. And if we decentralize and if we give more freedom, we shall have completely different kinds of self-governance and decentralize development. There are so many possible solutions from utopian, where you have your own money, until quite traditional ones, where the houses are built by the people and the services are offered by the state. And in between, there are many other things. But you can only develop these things if things are decentralized. As long as you have centralized organizations, centralized techniques, centralized service techniques, then you can't do that. And I think we run into a time which is really, really framed by uncertainty. I think nobody can say what happens. We only can try to experiment, to try to do something and see how it works. And for this, we need a new kind of relation between state and individual. Thank you very much. Maybe other interventions? Ah, I see at the next time of Mr. Jourdan. I need to get the microphone. Here we go. Yes, Claude Soulas of Lifstar. Lifstar. It's called Troufali Dreds. It's a fusion with the LCPC. So, the LCPC. But, everyone is not familiar with these acronymes. If you want to just develop them, It's the LCPC. The LCPC, the transport and the management, etc., for resuming. Voilà. Merci. So, I'm interested in the transport, but I wanted to talk in a more large of the organization of the perurban. Because I have the impression that earlier, there was a little bit of the perurban, is it it's good or is it not it's good? On can't ask the question without judging how can we organize it? Before we talk about the transport, I think there is a link. I wanted to talk about what I heard earlier on the auto-organization and the decentralization. Briefly. Rapidly. Because I even assisted it's two years to a colleague on the agriculture where there was the vice-president of the NR. And I think that it's something that's very interesting. But maybe to keep in mind the question of the stage, I heard you talk earlier about 2 or 3 hectares. I think that if we have 400 m2, there is already a way to do a lot of legumes. And so, there's not a lot of 3 hectares for pavillon. And at this moment if we have des terrains qui vont 400 à 500 m2, there is already a way to do a lot of things. And there is a way to organize if we're on the long term on the long term on the corridors to be able to organize on the long term on the long term. to be able to organize with the modes of the native to the car. to be able to organize Thank you very much. So, maybe you would want to reagir. Is there another intervention? Alors, just before I give you the word, excuse me, on me signale in régie that a certain number of people participate at distance to this forum via internet. So, you see that, for example, Julien Delabaca, he, 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 I don't know. I'm in the room, well, where is he? Where is he? Where is he? Ah, he's there. Well, okay. So, you're a thief rather than of the orality if I understand. So, we're going to see if we understand the vision and use the regeneration permit by the new technologies point of view interesting. Who said that ? Bon, donc, c'est pour dire qu'en fait, vous approuvez quelque chose qui a été dit. Très bien, mais vous n'avez pas d'observation à faire sur ce sujet. Un autre tweet. Alors, vous pouvez tous le voir comme moi, je le découvre en même temps que vous. C'est ça, la mobilité technologique. Alors, le bug urbain, le bug urbain est-il dans la salle ? Qui se cache derrière ce pseudo ? Bon, apparemment, c'est quelqu'un qui pense que nous allons tous mal finir. Il faut qu'on quitte Paris très rapidement. Alors, l'espace privilégié de la jeunesse, c'est une citation de l'un d'entre vous, mais il y a souvent absence d'équipement ou d'activité pour ces jeunes. Donc, apparemment, une remarque que je me risque à qualifier de catégorielle. Eh bien, troisième tweet. Allez, allons-y, soyons fous. Alors ? Ah, c'est un autre, c'est encore le bug urbain. Vous voyez, les gens qui tweet ont un privilège, ils peuvent intervenir deux fois de suite. Le périurbain, c'est aussi un espace de l'ennui pour des jeunes ancrés de la proximité par une faible mobilité. Alors, là, je me tourne vers vous, j'ai un peu l'impression que... Enfin, je ne sais pas si on regarde les valseuses ou si on regarde le film qui a fait la célébrité de James Dean. Comment ça s'appelait, déjà ? Qui a dit Easy Rider ? Bon, on peut être très, très bon en mobilité, mais moins bon en cinéma, apparemment. Bon, donc, la fureur de vivre. Donc, j'ai l'impression que l'ennui de la jeunesse dans les périphéries urbaines, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Emmanuel Roux. Non, mais je crois que l'expression, à travers ces deux tweets, alors peut-être que ce sont des personnes qui s'ennuient particulièrement dans la vie, mais je crois que c'est aussi l'expression de ce qui est souvent dit par la jeunesse qui habite dans le pays urbain. C'est ce à quoi je faisais référence lorsque je disais que, finalement, c'est l'espace privilégié pour élever les enfants, mais pas nécessairement pour les voir grandir indéfiniment. C'est-à-dire où les jeunes périurbains ont peut-être très à cœur d'aller explorer d'autres horizons urbains pour éventuellement avoir un parcours résidentiel qui les ramènera plus tard dans le pays urbain, qui ne sera peut-être plus le pays urbain, d'ailleurs. Mais je crois que c'est effectivement une préoccupation de la question de mobilité. Il n'y a pas de réponse à avoir. Le cri du cœur qui est posé, quoi. Il y a quand même quelqu'un qui vous dit « Moi, je vis dans le périurbain, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire à mon âge ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? » Exactement. Je trouve que c'est une vraie bonne remarque. On pourrait dire la même chose de gens qui sont dans le rural, dans des banlieues de certaines villes, voire dans des centres-villes. Je crois que ce n'est pas propre, qui plus est, aux jeunes. Tu l'avais exprimé à Grenoble sur d'autres types de personnes, effectivement. Daniel Rouget ? Je pense que ce n'est pas propre aux jeunes, ce n'est pas propre à l'espace périurbain. Toutefois, il me semble que ça reste encore une question peu approchée, la question de la jeunesse en périurbain. On a un petit peu travaillé sur la vieillesse en périurbain. Et quelque part, certes, ça vieillit. Mais on voit que ça aime bien vieillir en périurbain. Pour une grande partie des personnes qui vieillissent, en tout cas, jusqu'au grand âge, ils cherchent à y rester. Et parfois, ils se relocalisent à l'intérieur, proche de centralité périurbaine. Mais on voit bien que ça se fait à l'intérieur du périurbain. Qu'en est-il de la question de la jeunesse ? Il y a des thèses en cours. Il y en a peut-être quelques-unes qui ont été soutenues. Mais il me semble qu'on a encore peu d'éléments. On a des éléments statistiques, mais on a peu d'éléments sociologiques ou socio-anthropologiques sur qu'est-ce que c'est qu'être un jeune périurbain. Est-ce que ça a du sens d'être jeune périurbain ? En tout cas, pour le bug urbain, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, être jeune et vivre en périurbain ? Comment on y vit ? Est-ce qu'on y vit bien, moins bien ? C'est des questions qui restent en suspens. Il y a des thèses là-dessus. On en parlera peut-être aussi un tout petit peu cet après-midi. Je crois qu'il y a une intervention sur ces éléments-là. On aura justement cet après-midi une communication sur les jeunes qui se déplacent en périurbain. Mais Martin Scholler, vous disiez tout à l'heure à propos de la Suisse votre sentiment qu'il y avait vraiment une fracture générationnelle entre le périurbain qui semblait vieillir, si je vous ai bien compris, et les autres types de communes. Est-ce que du coup, ce que vous connaissez de la Suisse pourrait apporter éventuellement des éléments de réponse à ce débat sur jeunesse et vie dans le périurbain ? Il y a quand même une question d'accessibilité. C'est-à-dire, si on a un bus toutes les deux heures, comme on est jeune, aller dans un centre qui est à 15 kilomètres, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident de suivre un apprentissage ou une école supérieure à distance. Ces choses-là sont plus simples, dans des contextes plus denses. Pour moi, il y a une question sur les communautés. Au fond, la communauté la plus fonctionnelle jusqu'à maintenant était la commune. Elle était territorialisée. Elle avait les services territorialisés à tous les habitants. On sait bien que c'est difficile pour les communes, que la mobilité est très grande. Maintenant, si on parle d'autres alternatives, elles sont probablement socialement différentes. Alors, on peut aussi parler de coopération. On peut parler de gated cities. On peut parler de groupes communautaires. Les États-Unis montrent très clairement un autre mode de spatialité et de socialité. Et je préfère se payer un peu plus de mobilité et de limiter ses forces de ségrégation grandes à travers les espaces, à l'intérieur d'un périurbain, à l'intérieur d'un suburbain ou des centres. Et l'idée de la commune qui a un ancrage spatial est quelque chose qui devrait rester considéré comme structure importante. Merci. Alors, un dernier message de quelqu'un qui veut se joindre à nous à distance. On le lit en tous les cas. N'y a-t-il pas nécessité à repenser la ville pour canaliser cette péri-urbanisation galopante, écrit-il ? Galopante, je suppose, et comment ? Ça, c'est donc Jimmy Dax. Ne pas confondre avec Jamie Fox, bien que le message soit assez... Bon, enfin, voilà. Ça participe de la polémique générale, donc je propose qu'on n'y réponde pas immédiatement et que vous puissiez, M. Lausse, faire votre intervention. Mais bref, s'il vous plaît. Après, vous êtes présenté. Merci. Alors, Dominique Lausse, de la direction Innovation et Recherche SNCF. Moi, la question portera sur... Et la question du temps, parce que vous avez beaucoup parlé de l'espace. Et finalement, le périurbain, c'est aussi une question de temps. C'est une question de temps individuel. C'est une question de temps des villes. Les Italiens, sous Bonfiglioli, etc., au Polimi, ont fait des travaux tout à fait intéressants. Mais c'est aussi, quelque part, un temps d'accès à la ville. Vous en parliez. Il y a quelques années, on disait que l'étalement urbain n'était pas la totalité de la question, mais la question de l'étalement temporel. On cite toujours l'exemple emblématique sur Paris, de dire que Clichy-Montfermeil est à 8 km du périphérique. C'est une heure et demie de transport. Clichy-Montfermeil, c'était une des villes, un des épicentres des émeutes de 2005. Mille-la-Forêt, si mes souvenirs sont bons, c'est quasiment à 50 km. Et on est à 20-25 minutes de Paris-Centre. Donc, dans toutes les villes, je sais qu'en Allemagne, Ulrich-Muchenberger, il y a eu tout un ensemble de travaux. Est-ce que la question du temps permettrait d'élargir, de redéfinir la question du périurbain ? Derrière la question que vous posez, me semble-t-il, il y a aussi celle de la connexion ou du désenclavement. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Jean-Pierre Giraud, je suis de l'est de la région parisienne, dans le Val-de-Marne. J'ai bien aimé l'intervention de M. Thomas Silvertz sur l'indépendance. J'ai été en faire du vélo au Québec et en Gaspésie, dans le nord, et en Gaspésie, dans le sud, je suis tombé sur un truc ahurissant, des villages. Le gouvernement avait décidé qu'ils n'étaient pas assez autonomes et donc il a décidé de les démolir. J'ai rencontré deux familles, on leur a coupé l'eau, l'électricité, on leur a juste laissé les cimetières, on leur a demandé de retirer leur maison et j'ai vu deux contestataires, dans le nord et dans le sud, qui voulaient revenir dans ces villages. Comme à Notre-Dame-des-Landes, en fait. Oui, là, on leur empêche de s'installer. Enfin, c'est non. Là, on a vraiment tout coupé. Tout coupé, je vous dis, il ne restait plus que les cimetières. Donc la question, en fait, qui a été posée, c'est est-ce qu'on a le droit de vivre dans le périurbain ? Est-ce qu'on va nous obliger à vivre dans l'urbain ou dans le proche urbain ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une vie dans le périurbain ? Je pense que oui. Et je pense que la carte, je suis en Ile-de-France, le pass unique en Ile-de-France qui dit, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre facilement pour pas très cher. En fait, ça coûte quand même 500 millions par an si ça se faisait. C'est-à-dire quand même 2 milliards et demi en 5 ans. Est-ce qu'on ne peut pas, pour ces 2 milliards et demi, aider à ce que les gens s'installent, trouvent du travail dans le périurbain ? Je pense que c'est ça la question de l'avenir. Merci. Lionel Rouget, tu voulais répondre. Je vais agir sur cette question des temps et des rythmes. en fait. Alors, je me pose la question d'un hiatus entre le travail qu'on peut mener sur cette question du temps et des rythmes en lien avec les représentations cartographiques qui, du coup, nous montrent à chaque fois effectivement une périphérie loin du centre et des discours tirés de rencontres avec les habitants qui montrent bien que la manière dont ils appréhendent l'espace est beaucoup plus complexe, en fait, que cette vision, à nouveau, très radioconcentrique. et je prends les dernières enquêtes qu'ont pu mener les étudiants de Paris 1 que j'ai accompagnées avec Lucille Mettetal. Bon, on voit bien que, par exemple, dans le nord des Yvelines, les gens disent mais en fait, à Paris, à Saint-Germain, j'y vais de moins en moins. Je vais à Vernon. C'est sympa. C'est pas loin. C'est tout aussi agréable. Oui, je me sens parisien. J'y vais parfois. Mais je fonctionne avec Vernon. Je fonctionne des fois avec Évreux. On voit bien qu'autre chose est en train de se mettre en place et que peut-être que nos lunettes ne sont pas les bonnes. Peut-être que nos lunettes ne sont pas les bonnes et que ça vaut peut-être le coup de changer de lunettes et pas de continuer à se dire « Oh, je ne vois pas bien. » Ben, oui, on ne voit pas bien. Donc, nous venons d'apprendre que peut-être que ce Afflelou est partenaire de ce colloque, alors, si je comprends bien. Une petite chose sur le temps. Parce que c'est vrai le problème du temps de placement. Mais il y a une autre phase aussi. C'est le management de l'ouverture de la closure des services. Si toutes les écoles commencent à 8 heures, si tous les bourreaux... Donc, il y a une double action à faire. Parce que, au contraire... Je veux seulement dire une chose à propos de la position que je condivide du monsieur. Et c'est le problème que se pose, par exemple, à Milano sur la définition des périmètres de fiscalité locale pour payer, par exemple, les transports collectifs. Parce que c'est vrai que le prix politique du transport collectif est payé seulement par les résidents qui sont une partie la minoritaire. Les services sont offris par une population plus large qui ne vote et qui ne paye pas. donc, ça, c'est un problème d'équité et de justice sociale qui pose aussi la question dont tu parles, c'est-à-dire de l'opacité des données que tu as pour définir ces périmètres souples, ces façons qui sont pertinents et qui ont un rôle très important aussi dans la gestion des services mais aussi dans l'équité des territoires. Oui, bien sûr, vous voulez dire que ce qui est un peu compliqué parfois, c'est qu'on paye dans un endroit pour des services qui bénéficient à beaucoup de monde ou alors il faudrait que beaucoup de monde, c'était ce que vous disiez, monsieur, à propos d'un pass navigo ayant un prix unique pour toute l'île de France, qui doit payer pour qui, en fait ? Est-ce que tous les franciliens doivent payer pour les déplacements d'une minorité ou est-ce que c'est seulement ceux qui font ces déplacements au long cours qui doivent payer ? Bon, ça, c'est peut-être une question sur laquelle, Bernard M. Salem, vous voudrez revenir. Monsieur, vous aviez une question, je crois. Olivier Paul-Dubouat-Ten, Centre d'analyse stratégique. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit en matière d'auto-organisation dans ces territoires. Le Centre d'analyse stratégique a fait un travail d'analyse des mobilités dans les territoires à faible densité. On ne les a pas qualifiés sauf le fait que dans ces territoires, il n'y avait ni marche à pied, ni transport collectif efficace. Donc, c'était la voiture ou la voiture. Ce qui est prudent. Et donc, la gestion du temps. Ce qui nous a le plus frappés, c'est moins ce qui a été dit ce matin sur les caractéristiques de ces territoires. On a retrouvé quelques éléments essentiels moins fouillés que la discussion de ce matin. C'est le nombre incalculable d'initiatives de tous bords, d'auto-organisations. C'est-à-dire d'initiatives faites par à l'échelle d'une commune, d'une association, d'une petite entreprise, d'un groupe de copains et j'en passe pour répondre aux difficultés ou aux problèmes de la vie quotidienne sans forcément rentrer dans des normes sociales, administratives ou culturelles communément admises. Et la question que nous nous sommes posées, c'est moins si cette initiative était bonne ou mauvaise, peu importe, mais quelle était leur pérennité et leur capacité de généralisation. Et du coup, on assiste aujourd'hui à des travaux de recherche et des living labs financés notamment par l'ADEME dans le cadre des investissements d'avenir pour promouvoir des méthodes d'aide et d'ingénierie qui permettraient de transférer les expériences et l'innovation d'un territoire à l'autre ou à l'extérieur des territoires où ces innovations se sont développées. Donc si je comprends bien, vous promouvez au centre d'analyse stratégique, alors je dis peut-être pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas cette familiarité avec les multiples organismes administratifs français que le centre d'analyse stratégique, et l'héritier du commissariat général au plan qui avait été créé par le général de Gaulle, ça je pense que tout le monde connaît et qui est donc... Et le précurseur d'un nouveau commissariat général qui va être créé dans quelques temps. Voilà, et qui est donc on va dire l'espèce de think tank de l'État français. Voilà, c'est quelque chose d'assez particulier, je ne sais pas si vous acceptez cette définition. Donc vous promouvez le bottom-up si je vous entends bien et en même temps si je vous entends bien aussi le périurbain français finalement c'est notre Far West. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir là-bas je crois. Oui, merci. Dominique Mignot, je suis à Lifstar. Alors Lifstar, c'est l'Institut français des sciences et technologies de l'aménagement et des réseaux. Alors, moi je voulais revenir sur les questions de gouvernance et de rôle de la collectivité et de la puissance publique. Plusieurs interventions ont bien pointé le fait que les espaces périurbains pouvaient être vus en négatif, en positif qu'on pouvait avoir des aménités, qu'on pouvait que l'espace urbain ait été subi ou qu'il pouvait être choisi. Et si on regarde le rôle de la puissance publique dans les années passées, on a un petit peu l'impression qu'en même moment qu'on a une partie de la population qui par choix ou par contrainte plébiscitait les espaces périurbains, en même temps on avait un certain nombre de représentants de l'Etat, d'aménageurs qui considéraient que le périurbain n'était pas bien, que les seules politiques possibles étaient des politiques de densité. Et donc il y a eu un hiatus me semble-t-il entre une image retranscrite par les politiques et les aménageurs qui favorisait la densité, qui délaissait complètement les espaces périurbains et en même temps ce mouvement. donc ma question pour la suite c'est qu'est-ce qu'enfin on va prendre conscience qu'il y a un enjeu effectivement extrêmement important sur ces espaces périurbains et l'idée de tampons que j'ai entendus ou d'espaces qui vont permettre de mieux résister aux crises moi je me semble assez porteur par rapport à la suite est-ce que côté puissance publique côté financement on va avoir des efforts suffisants de fait sur ces espaces publics alors que globalement on les a fait principalement dans les centres jusqu'à maintenant. Si je prends l'exemple du tramway on fait un tramway au nom du désenclavement des espaces périphériques et au nom du social et en fait on met beaucoup d'argent dans les centres-villes en embellissant les centres plutôt qu'en mettant de l'argent alors je caricature un petit peu en disant ça mais ça reflète quand même une part de réalité. D'accord donc la question effectivement de l'investissement public dans ces espaces périurbains qui d'entre vous veut répondre à cette question ? Annie Fourcault sachant qu'il nous reste trois minutes je suppose que vous avez tous fin extrêmement simple c'est qu'il est rare que les habitants et les responsables les technocrates les architectes les urbanistes les responsables des politiques urbaines soient d'accord entre eux vous voulez dire oui entre eux entre généralement ce que désirent les habitants et ce que les politiques publiques fabriquent les aménageurs au sens large il y a généralement hiatus et toute l'histoire des villes c'est comment les deux forces s'accordent vous ne s'accordent pas surtout que pendant la période à laquelle on fait tous référence ici en gros les 30 glorieuses pour aller très vite il y a eu une action aménageante des pouvoirs publics très importante qui s'appelle les grands ensembles si je ne me trompe pas donc comment vous expliquez ce hiatus entre des grands ensembles très développés enfin peut-être que je me trompe mais c'est l'impression que j'ai et puis le fait qu'on délaisse ou qu'on laisse aux initiatives privées privées au sens très très large le développement du périurbain micro micro si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Nicole May laboratoire technique territoire société je pense qu'il y a une réponse et on aurait tort de penser que les politiques publiques sont toujours cohérentes c'est que le développement massif du logement individuel a été assez largement porté par les politiques publiques en faveur du logement individuel avec l'arrêt ou la diminution des prêts sur la construction avec les prêts individuels on arrivait au prêt à taux zéro et que donc c'est pas simplement une contradiction entre ce que feraient les politiques et ce que voudraient les habitants c'est aussi une contradiction dans les politiques d'état je voudrais simplement en mentionner une autre dans les politiques publiques dans les politiques publiques à savoir et par rapport précisément par rapport à un certain nombre de choses que j'ai entendues sur le fait que ce serait bien par rapport au périurbain qu'on puisse faire des emplois à proximité etc. on peut pas d'un côté développer l'accession la propriété dans des conditions en plus financières d'emprunt qui font que pendant 15 ans ou 10 ans on ne rembourse que des intérêts et d'un autre côté dire aux gens la mobilité du travail c'est l'avenir c'est demain vous changerez 10 fois de boulot et donc de lieu de travail dans votre vie là aussi il me semble qu'il y a des contradictions assez fortes dans les politiques publiques et qu'il serait bien parce que les politiques publiques contre les habitants oui mais les politiques publiques elles sont elles-mêmes contradictoires merci pour cette analyse Emmanuel Roux vous voulez conclure ou Lionel Rouget certainement pas conclure le débat là-dessus en tout cas conclure la table ronde parce que c'est l'heure d'aller manger d'accord donc simplement dire que le fait que le Pérobain soit considéré autrement que par de la disqualification ça se traduit désormais par des programmes de recherche depuis plusieurs années voilà donc de là ce qu'il y ait des traductions de cela dans les dispositifs d'action publique je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps puisqu'on est encore quand même sur des schémas et des dispositifs de planification territoriale qui luttent contre la péurbanisation alors donc le débat est loin d'être clos y compris dans l'intervention publique mais en même temps ce que disait madame c'est qu'il y avait des actions de politique publique qui favorisaient la péurbanisation bon je vous propose qu'on vous applaudisse tous applaudissements applaudissements Merci.